Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la troisième vidéo consacrée au full set Megadrive. Pour rappel, on présente à chaque fois 10 jeux par vidéo, et donc on va commencer sans plus tarder avec le premier, Arcade Classics, qui est un jeu qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais pour autant il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un jeu sorti en 96 et qui est en fait tout simplement une compilation de 3 jeux d'arcade développés par Atari. On aura donc Sentiped, un jeu très connu dans lequel on va contrôler un nain qui va avoir pour objectif de protéger son jardin, ça va être une sorte de shoot them up mais très à l'ancienne. On va voir également Pong, le très classique Pong, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, cette espèce de jeu de tennis ou jeu de ping pong ou jeu de renvoyer la balle avec une petite barre, c'est Pong, c'est le dinosaure du jeu vidéo. Et le dernier sera le moins connu, en tout cas j'en ai l'impression, il s'agit de Missile Command, qui est également une sorte de shoot them up, en tout cas un shoot fix, dans lequel on va devoir utiliser des missiles anti-aériens pour éviter des bombes de nous tomber sur la gueule. Voilà un jeu qu'on ne voit vraiment pas souvent, est-ce qu'il est vraiment intéressant ? Je ne pense pas, mais il ne va pas coûter très cher puisqu'il va coûter environ une vingtaine d'euros. On enchaîne ensuite avec une belle petite surprise, Ark Rivals, sorti en 92, et qui est l'adaptation de la version arcade qui était ensuite sortie sur NES, et donc il y a eu un portage en 92 sur Megadrive, et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait c'est un jeu de basket en 2v2, jusque là c'est assez classique, sauf qu'on va avoir la possibilité de taper notre adversaire, comme on va le voir sur la jaquette de la boîte, donc ça donne vraiment un côté vraiment arcade, et plutôt fun. On va avoir également quelques petits obstacles, puisqu'on va avoir des canettes, des emballages de bonbons sur le terrain qu'il va falloir éviter, sinon on va shooter. On va pouvoir également contrôler 8 basketteurs différents, alors ce n'est pas des basketteurs connus, ce sont des inventions avec chacun, une caractéristique spéciale comme le roi du rebond, le top shooter, vraiment un petit jeu sympa pour jouer à 2, c'est un peu du NBA Jam mélangé avec du Soccer Slam, c'est plutôt pas mal, ça encore ça coûte pas cher, ça coûte 20€, et mention spéciale pour la petite pom-pom girl sexy, qui nous fait une petite danse quand on va mettre un panier, bon elle est pas si sexy que ça, elle a une gueule un petit peu carrée, mais c'est pas grave. Là on va passer sur les deux plus mauvais jeux de la vidéo, et pourtant c'est dommage, Ariel la petite sirène, sorti en 92, qui est l'adaptation du dessin animé Disney Ariel la petite sirène, je pense que ça vous l'avez compris, ça a été fait par Blue Sky Software, qui pourtant ne sont pas des brelles, puisqu'ils ont fait quand même les adaptations Megadrive de Jurassic Park, qui sont quand même plutôt sympas, on en reparlera dans 4 ou 5 vidéos, et c'est vraiment un jeu de plateforme, plutôt quelconque, plutôt banal, qui va un peu plagier école de fin, mais clairement moins bien. Déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est moche, globalement ça ressemble quand même plutôt à de la nesse, je trouve, ok Ariel est plutôt joli de côté, mais de face on a vraiment l'impression que c'est un tonneau, une sorte de cachalot, ça lui rend vraiment pas honneur, pourtant les petites rousses sexy, ça donne envie, mais clairement pas ici, alors on va pas utiliser que Ariel, on va pouvoir utiliser le roi Triton, les deux personnages auront un pouvoir différent, Ariel va pouvoir lancer une sorte de sonar, qui sera en fait un champ meurtrier, et puis le roi Triton forcément avec son trident, il va lancer des sortes d'éclairs, de boules d'énergie. Le problème du jeu, c'est que c'est vraiment un peu chiant, tous les niveaux se ressemblent, certes c'est sous-marin, mais on a l'impression de voir 4 fois la même chose, le but du jeu va être de retrouver les personnages, qui ont été transformés en petits, je sais plus comment ça s'appelle, et puis une fois qu'on a débloqué, sauvé tous les personnages, on va aller affronter un boss, c'est assez rapide, il n'y a que 4 niveaux, c'est assez chiant, ok de temps en temps il y a Polochon qui vient nous aider, il y a Sébastien, mais très franchement c'est pas du tout à la hauteur des autres jeux Disney, il y en a eu des très bons, mais celui-ci clairement ce n'est pas le meilleur, c'est clairement pas le jeu qu'on voit partout partout, donc c'est un des jeux Disney les plus chers, il coûte une trentaine d'euros, mais ça reste quand même accessible, même si le jeu est mauvais. Et donc là le jeu le plus mauvais de la vidéo, non pas parce que c'est un mauvais jeu, il est peut-être très bien, mais parce que c'est probablement inintéressant pour la plupart des mortels, c'est-à-dire un jeu de golf, Arnold Palmer Tournament Golf, qui est un jeu sorti en 1989, qui nous fait l'immense honneur de mettre en jaquette, un peu le père spirituel de Tiger Woods, en tout cas j'imagine parce qu'il a l'air vieux, c'est Arnold Palmer, et là où c'est magnifique, c'est qu'il n'y a pas Arnold Palmer dans le jeu, c'est simplement une jaquette pour faire vendre, parce que j'imagine que c'était vendeur, ça reste un jeu de golf tout à fait conventionnel, ceci dit il y a quand même deux petits points assez sympas, c'est que dans le menu pause, le curseur ça va être Opa Opa, donc le petit vaisseau de Fantasy Zone, et puis quand vous aurez réussi le 9ème trou de chaque terrain, il va y avoir le coffee break, la pause café dans laquelle vous allez voir Alex Kitt, qui va vous faire un petit shoot, un petit tir avec son club, et ça c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr je ne le savais absolument pas, merci Wikipédia tu m'as sauvé la vidéo. Cinquième jeu, et oui on trace, on trace comme Arrow Flash, Arrow Flash déjà une jaquette excellente, avec ce mecha et cette bonnasse dessus, la jaquette japonaise est bien différente, si j'y pense je vous mettrai une petite photo au montage, plutôt très manga, j'aime beaucoup moi, j'aime vraiment cette jaquette qui fait plus mature, et donc Arrow Flash c'est un shmup à scrolling horizontal, on va utiliser ce mecha, mais ce mecha il va avoir la possibilité de se transformer, il va avoir deux formes avec chacun ses caractéristiques, une forme plutôt humanoïde, un peu de mecha classique, qui va avoir la possibilité de tirer un peu en diagonale, en tout cas quand il obtiendra les power-ups adéquates, et il va également pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement à la verticale, pour éviter les tirs, et puis on va avoir une forme avion, une forme jet, forcément cette fois-ci on va tirer que devant nous, et on va se déplacer beaucoup plus facilement d'avant en arrière, donc c'est plutôt intéressant, il va falloir adapter notre forme en fonction des sessions, il va falloir également adapter en fonction de l'arme, parce que l'arme change, et puis chaque forme va avoir un coût spécial différent, donc c'est plutôt sympa, c'est pas le plus beau shmup de la console, mais ça reste plutôt original, ça commence à coûter un peu cher, parce qu'aujourd'hui vous le trouvez à 100€ sur Ebay, bien sûr, Ebay c'est ma sainte référence, finalement je vous avais dit une bêtise, le moins bon jeu de la vidéo il est sûrement là, puisqu'il s'agit de Art Live, sorti en 92, donc c'est plutôt dans le début de la console, et très clairement qu'on se le dise, c'est un Mario Paint, je vais pas avoir grand chose à dire, je pense que l'extrait va être ultra court, parce que même sur Youtube, personne ne joue plus de 10 minutes à ce jeu, bon allez pas vérifier sur Youtube, parce que je vous dis ça sans avoir regardé, et globalement il n'y a pas grand chose à faire, vous faites des dessins, vous allez pouvoir mettre des tampons, des stickers, enfin je sais pas comment on appelle ça, alors bien sûr il y a des designs à la Sonic, il y a du Tojama & Earl, ça c'est plutôt sympa, mais qui a envie de s'amuser à faire des dessins, autant prendre une feuille, et dessiner tout de suite, c'est beaucoup plus facile, ceci dit ça ça coûte pas cher, donc 10€ vous l'aurez, mais c'est uniquement pour les full setters je pense, parce que sinon ça ne vous servira pas grand chose, on va monter d'un cran, ou plutôt on va monter de 25 crans, avec Art of Fighting, alors ça c'est une très belle pièce, et surtout le premier jeu de Versus, qu'on présente dans cette série de vidéos, la jaquette à l'étop, Art of Fighting tout le monde connait, c'est sorti en 94 sur Megadrive, et bien sûr c'est l'adaptation de la version Neo Geo, alors Art of Fighting c'est un gameplay bien particulier, puisque vous n'aurez besoin que de 3 boutons, ce qui est pratique, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter la manette, 6 boutons de la Megadrive, vous allez pouvoir utiliser le coup de poing avec un bouton, le coup de pied avec un autre, et recharger votre barre de ki avec le 3ème bouton, et pour faire coup faible et coup fort, il va falloir maintenir plus ou moins votre touche, donc c'est un gameplay qui est plutôt original pour un jeu de combat, mais en même temps, ça donne un gameplay plutôt lent, plutôt difficile, plutôt un peu particulier, moi je ne suis pas fan, je sais que j'avais chopé à 5€ ce jeu à l'époque, dans un gros lot, et j'avais essayé ce jeu quelques minutes, et je m'étais fait défoncer, parce que je ne comprenais pas grand chose au système de combat, j'imagine qu'il faut de l'apprentissage, j'imagine qu'après c'est plutôt jouissif, la version Megadrive malheureusement, elle est vraiment en deçà de la version Neo Geo, ce qui a fait le succès de cette série, ce sont ses sprites, ses sprites plutôt énormes, et puis l'utilisation des zooms, lorsqu'on utilise des compétences, des super coups, et malheureusement dans la version Megadrive, ses zooms et ses gros sprites ont disparu, il n'en reste pas moins que ça reste un jeu plutôt sympathique, mais du coup beaucoup plus classique sur Megadrive, et qui vous coûtera à peu près 80 euros, pour en faire votre. Si je vous fais un petit mime, vous me dites lapin, et vous auriez raison, parce que ça ressemble à un lapin, mais c'était Asterix. Et oui, le fameux gaulois a eu deux jeux sur la Megadrive, le premier c'est The Great Rescue, sorti en 1993, qui a été fait par Core Design, donc la maison mère de Tomb Raider, quelques années plus tard, et c'est une société britannique, et oui, ils sont fous ces gaulois, ils ont laissé les anglais, les bretons, faire un jeu sur le gaulois préféré des français. Alors c'est un jeu de plateforme très 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 basique, le but ça va être de traverser l'Empire Romain, pour délivrer Panoramix et IDFX qui ont été capturés, donc là encore une fois, sur le speech, c'est classique aussi, vous avez la possibilité d'utiliser Asterix, vous avez la possibilité d'utiliser Obelix, ça change pas grand chose à part le skin, d'ailleurs je trouve que c'est plutôt moche, alors certes on est en 1993, mais j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont quand même plus beaux que ça, c'est pas un très bon jeu de plateforme, c'est plutôt classique, ça n'invente pas grand chose, les hitbox sont un peu particuliers, moi ce que je déteste dans les jeux de plateforme, c'est les timers, j'aime pouvoir prendre mon temps, j'aime pouvoir réfléchir avant de faire mon saut, j'aime pas être pressé, et ce genre de jeu où si le timer arrive à zéro, et bien vous avez perdu, vous devez recommencer, moi ça me saoule, alors je sais que c'était très très la mode, même si je sais pas si c'était une mode à l'époque, mais moi je trouve ça plutôt naze. D'ailleurs le jeu est tellement apprécié que JDG en a fait une vidéo, donc je vous laisse un petit peu imaginer la pépite que ça peut être, ceci dit ça coûte pas cher, 15-20 euros, et pour les collectionneurs de BD, de films, d'adaptation, et bien c'est parfait. Le second épisode va être comme un peu mieux, Astérix et le pouvoir des dieux sorti en 95, donc deux ou trois ans après, je sais plus ce que je vous ai dit pour le jeu d'avant, c'est encore réalisé par Core Design, cette fois-ci c'est un petit peu mieux, alors déjà je vous montre sur la boîte, c'est écrit cadeau exclusif, timbre de collection Astérix à l'intérieur, moi je crois que je les ai pas, mais je vais vérifier ça tout de suite, j'étais persuadé que je les avais pas, et en fait plutôt belle surprise, on va regarder ça ensemble, on a quatre timbres, plutôt sympa, et en fait ça fait une histoire un peu à la suite, c'est plutôt pas mal, je suis vraiment très très content, comme quoi ça sert à quelque chose de faire des vidéos, et ça sert à quelque chose des fois de jouer à ces jeux, parce qu'on découvre des choses, et donc globalement ce pouvoir des dieux, c'est l'adaptation du bouclier Arverne, et non pas du bouclier Auverne comme je le disais quand j'étais petit, c'est le bouclier de Vercingétorix, que César va vouloir récupérer après sa victoire contre Vercingétorix, Vercingétorix, et donc ça va être un peu une course contre la montre, Astérix va devoir essayer de le récupérer avant César, là au niveau de la présentation ça change un peu, on est sur une carte isométrique, pour choisir nos niveaux, on va voir un petit peu d'exploration, on va pouvoir parler aux habitants du village notamment, ça donne un petit côté plutôt sympa, après au niveau du gameplay lors des phases de plateforme, ça ne change pas grand chose, ça reste toujours de la plateforme classique, j'ai l'impression qu'on ne peut plus contrôler Obélix, et globalement je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas vraiment beaucoup plus beau que le premier jeu, et du coup ça ça coûte un peu plus cher, 50 euros, j'imagine que c'est sans les timbres, je n'ai pas cherché, je ne sais pas s'il y a que les timbres, ça coûte vraiment plus cher, mais si jamais vous arrivez à trouver avec, c'est plutôt une belle pièce. Et le dernier jeu de cette vidéo, on court, on court, je sais, mais c'est parce qu'on va parler d'Atomic Runner, je sais aujourd'hui je fais des jeux de mots, des calembours exceptionnels en rapport avec les titres des jeux, on va se régaler, Atomic Runner c'est un jeu réalisé par DataEase, donc ce gros gros développeur de jeux d'arcade, c'est sorti en 92, et donc c'est une adaptation de la version arcade, Atomic Runner, comme son nom l'indique, c'est un runner, c'est-à-dire que ça va être un jeu un peu un run and gun, mais pas vraiment run and gun, parce que le personnage va runner tout seul, donc il n'y aura plus qu'à gunner, c'est plutôt un gun, il va y avoir un scrolling obligatoire, automatique, horizontal, alors bien sûr vous pouvez quand même contrôler votre personnage, vous allez pouvoir ralentir un petit peu, avancer un peu plus vite, mais si vous ne faites rien, votre personnage va courir tout seul, et donc le but ça va être de tirer un peu sur tout ce qui bouge, sachant qu'au niveau du scénario, vous allez contrôler un scientifique qui s'appelle Chelnov, qui va mettre au point une combinaison, qui lui permet de devenir Atomic Runner, et de bourrer le fion à tout le monde, là où c'est un petit peu chiant, c'est que la maniabilité est un peu particulière, on fait un peu des space jumps, j'imagine que c'est à cause de la combinaison, mais les déplacements sont un peu particuliers, et surtout vous n'avez pas de barre de vie, le moindre coût c'est la mort, donc c'est vraiment un die and retry, un jeu quand même plutôt sympathique, même si j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt dur, plutôt un jeu je pense qui peut être quand même intéressant à posséder, et qui va vous coûter environ 50 euros, voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'étais assez rapide sur les jeux, parce que pour le coup, c'est des jeux que je n'ai pas forcément beaucoup essayé, ou qui ne nécessitent pas vraiment d'être beaucoup essayé, à part si on adhère vraiment aux jeux, comme Art of Fighting etc, si on n'est pas très jeu de combat, ça sert à rien d'y jouer pendant des heures, on sera toujours une brêle, et c'est mon cas, j'espère que ça vous aura plu ceci dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les deux premières parties de cette série, si vous ne les avez pas encore vues, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao !